Si le monde rendition est malade, la chaîne pour laquelle vous avez vu que vous devriez être impossible pour les éprimés. Par exemple, si la mère est malade, ce sera le fait de prendre et de saisir les forces qui deviennent difficiles voire impossibles. Si l'œil tombe malade, c'est la vue qui sera difficile voire impossible. Si l'oreille tombe malade, c'est lui qui est difficile voire impossible. Si le cœur tombe spirituellement malade à cause de péchis, c'est toute son action spécifique pour laquelle il a été créé et devient impossible. Et parmi la conscience spirituelle du cœur, il y a la science, la connaissance, la sagesse, l'amour d'Allah, jouer exclusivement l'adoration à Allah. Il y a aussi le fait d'être sincère envers Allah, aimer en lui et détester pour lui, savoir faire la distinction entre le bon et le mauvais, et entre l'utile et le néfaste. Ce qu'il y a de meilleur sur cette terre, chez François et Sœurs, c'est bien entendu l'homme. Et ce qu'il y a de meilleur chez l'homme, c'est son cœur. Et le meilleur de ce qu'il y a de ce qu'il y a dans le cœur d'un être humain, c'est la foi en Allah Sœur. Le cœur est l'organe essentiel chez l'homme, parce qu'il est le maître et le bonheur d'ordre à ses mains. Le cœur est la source et le bonheur de tout le corps, ou à l'inverse, la source de son malheur. Le cœur est aussi source de lointure pour notre personne, ou au contraire, source de notre déviance. Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à ce qu'il y a-t-il dans le cœur d'être aimable, s'il est bon, c'est tout le corps qui est bon, et s'il est altéré, c'est tout le corps qui est altéré. Certes, ses mains est le cœur. Félicitations. C'est-à-dire, si vous voulez, cette parole prophétique, « Mon entité, la justesse des actions du serviteur se fera en fonction de la lointure ou non de son cœur. » Mais inversement, l'actération et la déviance du serviteur se feront en fonction de l'actération et de la déviance de son cœur. Selon le courant, il y a trois sortes de cœurs. D'abord, il y a le cœur pur, si vous voulez, le cœur sain. C'est le cœur avec lequel on est fait se présenter devant Allah sans être sauvé. Rien d'autre que le jour de la résurrection ne pourra être utile au pied d'Allah, hormis ces gens de peur. Allah nous dit dans le Seigneur-en, que je cite, « Le jour où rien ne sera utile, ni richesse, ni enfant, sauf ceux qui viennent au pied d'Allah avec un cœur sain. » « Félicitations. Ce cœur est sain et sauvé des passions qui contredisent l'incombre d'Allah et ses interdits. Lui, ce cœur est sain dans son adoration exclusive pour Allah. Il est sain dans son amour pour Allah, dans sa crainte révérentielle, dans le fait de s'en remettre à lui, se soumettre à Allah, s'éloigner de sa colère. Le cœur sain, c'est le cœur qui est pur des proutes sorti d'idolatrie. Ses actions sont loyales et sincères pour Allah à la seule. Lorsqu'il aime, il aime pour Allah à la seule. Lorsqu'il déteste, il déteste pour les seuls. Quand il donne, il donne pour Allah. Et quand il s'abstient de donner, il le fait pour Allah à la seule. Ses cœurs sain ne se contactent pas de cela, mais en plus, il se conforme à ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné, en le suivant et en voulant lui ressembler, que ce soit dans les actes que dans les paroles. Et un peu des bénécessaires disaient que sur chaque déregistre des actions de l'homme sont faites des deux pages. Sur une page, il est écrit comment, sur pourquoi, et sur l'autre, il est écrit comment. Lui, vous l'aurez compris, le pourquoi se pose la question sur la raison de l'action. Et ce qui pousse à elle, est-ce qu'on va acquérir une part de la vie d'ici-bas et obtenir un de ses vifs intérêts où plutôt cette action est accomplie pour mettre en pratique une recommandation d'Allah en vue d'aimer Allah et de se rapprocher de lui. La finalité de ce questionnement, mon cher frère et ma chère soeur, est de savoir si cette action, tu l'as faite pour Allah ou tu l'as faite pour un quelconque intérêt mondain ou tout simplement par passion. Car à notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que les actes nous valent faits par l'intention et que chacun sera rétribué selon ce qu'il a émis comme intention en accomplissant un acte. Le deuxième question, ou bien la deuxième partie du question, le commande de l'action interpelle à propos de la conformité de l'action avec la tsunami du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cette action est en compétence avec ce qu'Allah a commandé à travers son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce que c'est une action qui n'a ni été prescrite ni accréée par Allah ? La deuxième sorte de cœur, c'est le cœur mort, qui est l'inverse et le contraire du cœur sain. Le cœur mort, c'est le cœur dénié de toute vie. « Lorsque spirituellement un cœur se meurt, qu'Allah nous en préserve, il s'endourent ici et devient-elle une pierre et pure qu'une pierre. Car Allah, dans un verset dit que certaines pierres sont encore meilleures et ont plus de mérite que ce cœur mort et leur porteur. » Enfin, la troisième sorte, la troisième et dernière catégorie des cœurs, c'est le cœur malade, spirituellement parlant. Il est vivant, mais atteint des mâles. Il est tiraillé entre des éléments qui le touchent tour à tour. Ce cœur s'étend toujours vers l'élément qui le séduit le plus. Cela veut dire quoi ? Il y a dans ce cœur malade un minimum d'amour, d'Allah, un peu de sincérité envers lui, ceux qui sont d'ailleurs source de sa survie. Tout comme il contient aussi l'amour de ses passions, la jalousie, l'orgon, l'ostentation, qui sont l'origine même et la source de sa déviance ou de son existence. Il est donc tiraillé, éprouvé et tenté entre deux choses. Il est inlassablement convoité par deux producateurs. Un qui l'appelle vers Allah, vers son messager et vers l'au-delà. Et l'autre qui l'appelle vers la quête de la jouissance temporelle et la vile passion de la vie ici-bas, qui elle-même est éphémère. Et il répondra au plus proche de lui. Chers frères et sœurs à l'islam, désormais nous voici édifiés sur les pratiques du cœur. Et Allah nous a donné davantage d'indices au tout début de son livre sacré, le Coran. Notamment dans les premiers versets de la Sourate 2, dite Sourate Bakra, afin de permettre à chacun d'être nous de diagnostiquer son cœur. Ainsi, les quatre premiers versets sont consacrés à ceux qui portent le premier type de cœur, qui est le cœur pur et le cœur sain, c'est-à-dire les pures. Les autres versets décrivent ceux qui portent le cœur dur et mort, ce sont des mécriants ou encore des ingrédits. Tandis que plus que 13 longs versets dénoncent le comportement des porteurs du troisième type de cœur, qui est le cœur malade ou infertile. Même s'il arrive que très souvent, beaucoup de croyants musulmans portent ce cœur malade et adoptent les attitudes décrites dans ces versets, qui sont en réalité le comportement des hypocrites qu'Allah nous en prédère, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous exhortons chacun d'entre nous ici présents, en sortant d'ici de cette mosquée, en ce jour du vendredi, à se poser la question suivante. À quel type ressemble-t-il mon cœur ? À quel type ressemble-t-il mon cœur ? Et après, arrivés à la raison, nous invitons chacun à lire cette partie de notre livre sacré pour voir qu'il y a le bénéficiaire de notre âge. En attendant, nous prions à l'âge du puissant, afin qu'il confie notre cœur, préserve de toutes maladies, raffermisse notre foi en lui et nos médiums sur le droit humain. Et sous le fait, nous avons fait un appel, ou quelque chose pour moi, s'appelait là, pour le faire aujourd'hui. À chaque président de l'économie du pouvoir, nous décions de faire une quête pour la construire des marchandises, et surtout, nous sommes en face, des missions, des exercices et autres, à commencer. Donc, vraiment, vraiment, à vous, et à vous, à la main, le visabilitaire, vous pouvez nous assister. Parce que, si chacun de vous, nous, a fait des rendre de l'économie, et nous avons pu réaliser ce qu'il y a de l'économie, pour voir que chacun manifeste sa foi, un moment pour l'adapte. Le personnel élevé l'économie, pour l'économie du pouvoir, que personne qui n'étudie l'économie, mais je ne l'ai pas accès. Il est tout simplement le sein, c'est bon. Et celui qui donne un nom, vous n'avez pas dit de nom, sinon, elle bat l'alématité de chacun, puis on les connaitra chacun, pour tout les autres de l'économie. Mais ça, qui lui dise, il est mal du temps. Vous êtes enchant, il est maladeur. Ceux qui ne peuvent pas donner peuvent embarquer à d'autres personnes extérieures, ou d'autres personnes aussi. Ceux qui peuvent donner à nature, à ciment, peuvent donner des paquets de ciment, parce qu'on en a énormément besoin. Ceux qui ne peuvent pas donner d'esprit, est-ce que les restent le droit? Chacun peut porter du droit. Le droit qui s'amine des codes. Le droit de me concentrer les règles envers le dés режим, pour voir comment nous concentrer l'art. Mais, le droit qui va nous concentrer, parle de nous voir. C'est parti. 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 C'est parti.